Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors, merci à vous par avance et bonne vidéo. Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour le premier vrai ou faux de cette année 2024. Encore une fois, une très belle et heureuse année. Bon, on s'était vu pour la vidéo des prédictions. C'est vrai que dans les petites vidéos Dogs News, je n'ai pas forcément le temps de vous souhaiter tout ça. Mais en tout cas, voilà, comme c'est la première grosse vidéo, je vous souhaite encore une fois une très belle et heureuse année 2024. Plein de belles choses pour vous, de la santé bien entendu, mais aussi plein de réussites, d'amour, de joie, des réussites professionnelles et personnelles. Et donc, on va partir sur ce premier épisode. Comme à chaque fois, je réponds une quinzaine de vos questions du mieux que je peux sur Naughty Dog, leur jeu, leur studio, désormais leur film ou leur série. Mais également, pourquoi pas, des questions sur moi ou sur Naughty Dog Mag. Donc, n'hésitez pas. Petite aparté juste avant, je vous rappelle que cette semaine, c'est la sortie de The Last of Us Partie 2 Remaster qui arrivera vendredi prochain. On vous prépare une grosse vidéo dès demain, tout ce qu'il y a à savoir sur ce remaster, comment avoir la mise à jour à 10 euros, est-ce que vous pouvez l'avoir sur la version physique, sur la version numérique, enfin bref, vous allez tout savoir. Et je vous annonce que dès mardi soir sur ma chaîne perso Twitch, donc Chris Clippel, twitch.tv.chrisclippel, on va commencer le let's play de ce The Last of Us Partie 2 Remaster. L'année dernière, lors de la sortie sur PC de la partie 1, on l'avait fait en intégralité sur la chaîne. Et bien donc, la partie 2, on la fera dès mardi. J'ai l'autorisation de le streamer en avant-première, donc ce sera sur ma chaîne à partir de 20h. Et pareil, Naughty Dog a annoncé la sortie de Grounded Partie 2, le making-of de The Last of Us Partie 2 qui arrivera prochainement. On n'a pas encore de date de sortie. Je sais juste qu'à la base, ça doit être annoncé mardi. Ils l'ont annoncé à vendredi soir. Et en tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on a mis en ligne hier soir, enfin hier après-midi, les deux making-of de The Last of Us et de Left Behind en intégralité, en HD et en français sur notre chaîne YouTube. Comme ça, pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce qu'à l'époque, ce n'était pas disponible en sous-titré français pour ceux qui ne l'avaient tout simplement pas vu et que pour ceux qui ont envie de le revoir. Et bien, c'est disponible sur notre chaîne gratuitement pour vous mettre à jour avant la sortie de Grounded Partie 2. Sur cela, trêve de bavardage et on attaque directement avec les nouvelles questions de cet épisode. Et on commence avec Paul. Bonjour l'équipe Naughty Dog Mag. Bonjour Chris. Je voulais savoir si pour le multi-stand alone de The Last of Us, est-ce que le jeu sera vendu unitairement ou bien est-ce qu'il sera vendu avec autre chose, exemple en vente avec The Last of Us Partie 3 ou autre. Car cela m'embêterait de savoir que le jeu pourrait sortir uniquement en démat car je doute que le jeu et uniquement multijoueurs sortent matérialisés. Merci pour ta réponse. Alors, ça malheureusement, c'est une question qui est passée à la trappe puisque bien entendu, on a annoncé le mois dernier que le multijoueur était annulé. Dans tous les cas, je peux y répondre quand même Paul. Si ce multijoueur serait arrivé à son terme, il aurait été uniquement en dématérialisé malheureusement. On continue avec Feenir Pokémon. Hello Chris et Liquid Naughty Dog Mag, super boulot. On sent la qualité monter au fil du temps. Ma question est la suivante avec l'annulation du projet multijoueur où tout le monde disait qu'il y aurait une histoire dans ce mode online. Selon toi, un DLC histoire pour The Last of Us Partie 2 est-il possible étant donné que leur travail ne serait pas mis à la poubelle et serait un standalone suite tout comme Spider-Man Miles Morales pour nous faire attendre jusqu'à la partie 3 ? Hélas, malheureusement, non. Quoi qu'il arrive, je te rassure, tout le travail ne va pas être mis à la poubelle. Forcément qu'ils y ont travaillé sur 3-4 ans, donc il y a de la perte de temps. Mais il y a pas mal de ressources qui seront réutilisées pour The Last of Us Partie 3, pour d'autres projets autres que The Last of Us. Mais malheureusement, non. Il ne faut pas compter sur un DLC, quoi que ce soit. BlankPink2300. Salut Chris, j'ai une question. Ellie, va-t-elle mourir dans The Last of Us Partie 3 pour sauver l'humanité ? Ça, hélas, j'aimerais bien te répondre. Ça voudrait dire que je serai dans les petits papiers de Naughty Dog et que je connaîtrai déjà le synopsis de The Last of Us Partie 3, mais je ne sais pas. Moi, pour moi, il y a de grandes chances, puisque pour moi, ce sera le dernier opus. C'est contrairement à Uncharted où Nathan Drake ne pouvait pas mourir, parce qu'Uncharted, c'est friendly, c'est marrant, c'est cool. Ça ne peut pas mal se terminer. Pour The Last of Us, pour moi, il n'y a pas d'autres issues. The Ryu, The Last of Us est terminé avec Partie 1 et le héros, c'est Joel.bar. Le jeu est devenu une propagande voix qu'LGBT a vomir. Vomir avec un E, bordel, c'est ton écriture qui est à vomir. Et c'est dommage. Écoute, justement, je viens de te le dire. On a mis le making-of en ligne. Va le voir. Puisque ce sont même les équipes de Naughty Dog et Neil Druckmann qui annoncent que The Last of Us, le héros, c'est Ellie. Peut-être que du coup, tu te rendras compte que c'est toi qui raconte des conneries. Ayn McKinson, salut Chris. Par contre, je ne suis pas d'accord avec ton tweet quand tu dis que c'est juste la meilleure décision que pouvait prendre Naughty Dog. Place à la suite et au vrai jeu du studio, le solo narratif. Le fait qu'il ne cesse de faire la même chose, le solo narratif, n'aide pas au studio d'évoluer. Et ils sont excellents dans leur domaine. Et il faut prendre des risques de vrais jeux. Et ce n'est pas Naughty Dog ou pas. Et c'est Naughty Dog, on n'aurait pas été déçu. Après, tu as le droit d'avoir ton avis. Après, je n'ai pas le contexte et c'est pour préserver l'âme du studio. La vie d'autrui est ouverte. Écoute, en fait, pour moi, c'est ça. Alors, tu as totalement raison sur le fait qu'on doit tous avoir notre avis. Mais pour moi, Naughty Dog, ils font des jeux solo. Des jeux solo narratifs. Et en fait, il y a déjà plein de choses dans le jeu solo narratif à exploiter pour sortir de sa zone de confort. Par exemple, proposer un monde ouvert. Proposer un jeu en FPS. Tout ça, c'est des choses différentes. Proposer du survival horror comme ils ont fait avec The Last of Us, c'était quand même quelque chose de fort. Et encore une fois, je vous pousse à aller regarder le making-of parce que la première phrase du making-of, c'est Christophe Balestra qui était à l'époque le co-PDG de Naughty Dog qui disait « Mais faire une nouvelle licence, c'est la pire chose au monde. » Donc déjà, partir sur une nouvelle licence qui serait peut-être en open world et ou en FPS, ce serait déjà plein de choses qui sortiraient Naughty Dog de sa zone de confort et qui seraient quand même quelque chose de fou. Le multijoueur, c'est autre chose. Le multijoueur, tout le monde n'y adhère pas. Le multijoueur, au bout d'un moment, tu tournes en rond. C'est beaucoup plus compliqué de raconter une histoire. Enfin voilà, non, pour moi, l'âme du studio, c'est des jeux solo. On a suffisamment de jeux en ligne et de jeux multijoueurs pour que tout le monde soit satisfait entre GTA Online, Fortnite, Warzone, etc. Non, laissez-nous nos bons, beaux studios qui ont forgé leur réputation et leur histoire sur le solo narratif en restant sur le solo narratif et en nous surprenant. Quand tu vois déjà Uncharted et The Last of Us, The Last of Us, ils sortaient clairement de leur zone de confort. T'inquiète pas qu'il y a plein de choses dans le jeu solo et le jeu solo narratif pour que Naughty Dog prenne des risques sans partir sur le multijoueur qui est casse-gueule. Mathieu ! Alors pour ma part, j'ai The Last of Us sur PS4 mais uniquement en physique et il me semble qu'il m'est impossible d'avoir la version PS5 pour 10 euros. Alors encore une fois, demain, il y aura la sortie de la grosse vidéo « Tout ce que l'on sait sur The Last of Us Partie 2 Remastered » qui sera la première vidéo d'une longue série qui arrivera sur The Last of Us Partie 3, tout ce que l'on sait à ce jour, sur Jack & Dexter, le retour de Jack & Dexter, ce que l'on sait à ce jour, le prochain Uncharted, ce que l'on sait à ce jour et qu'en est-il de Naughty Dog à ce jour, où on est le studio. Donc ce sera la première partie d'une longue série. Il y a aussi sur The Last of Us Saison 2 sur HBO qu'on va faire. Et donc tu auras la réponse, mais si, même si tu as la version physique, tu pourras avoir la mise à jour à 10 euros. Enzo, coucou, j'ai une question pour toi. Penses-tu, combien penses-tu qu'il y aura de jeu The Last of Us ? Moi, je l'ai déjà dit, pour moi, il devait y en avoir 4, stand-alone compris. Le stand-alone est annulé, donc pour moi, il y en aura 3. Je ne vois pas Naughty Dog aller plus loin que The Last of Us Partie 3. Konai, salut Chris et toute l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis inquiet pour Naughty Dog. Nous étions habitués à un jeu tous les 3 ans. Et d'avoir un stand-alone. Et cette annulation du online a sûrement fait retarder les autres projets, comme tu nous as bien expliqué. Maintenant, je pense que nous n'allons pas avoir de nouvelles licences ou de suite de The Last of Us Partie 3 avant 2025, ce qui fera 5 ans. Après, bien sûr, c'est mon opinion, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Merci à toi de nous donner toutes les bonnes infos sur Naughty Dog. Merci à toi, c'est très sympa. Bien entendu que l'annulation d'un projet qui est annoncé depuis 2-3 ans, sur lesquels ils ont travaillé 3, 4, 5, 6 ans, ce n'est jamais une bonne nouvelle. Maintenant, parfois, ça peut être vraiment reculer pour mieux sauter. En mode, bon, avec ce multijoueur, ça semble prometteur, mais sur le long terme, on va se casser la gueule et ça va en pâtir sur nos projets. Donc, c'est peut-être une mauvaise chose pour le moment, mais une bonne chose pour l'avenir. Maintenant, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'on est dans une nouvelle ère du jeu vidéo. Par exemple, pour développer les Crash Bandicoot, Naughty Dog, ils étaient 15. Il y avait 15 personnes pour faire Crash Bandicoot en un an. Forcément que maintenant, ça demande beaucoup plus de ressources, c'est beaucoup plus compliqué, etc. Donc, ça va prendre de plus en plus de temps. Maintenant, il faut savoir que Naughty Dog recrute. Naughty Dog recrute et permet de créer de nouvelles équipes. C'est-à-dire qu'avant, Naughty Dog ne faisait qu'un seul jeu. Ils étaient uniprojets. Maintenant, ils sont multiprojets. Apparemment, il y aurait 3 voire 4 projets qui seraient en cours actuellement du côté de chez Naughty Dog. Donc, ne t'inquiète pas que si un projet prend du retard, les autres projets continuent à avancer. Donc, ça permet de limiter les retards, même si forcément, il y en aura quand même. Julien, salut d'après vous. L'abandon définitif du multijoueur de The Last of Us a-t-il été influencé par le flop de The Day Before dans cette hypothèse et dans un contexte où Naughty Dog était déjà dans le doute, ils auraient vu les attentes trop importantes des joueurs sur un jeu du même type, leurs limites techniques et n'auraient pas trouvé de compromis narratif ludique en jeu de service. Merci. Alors, pour la deuxième partie du commentaire, peut-être. Peut-être, ça peut. Pour la première partie, non, ça a rien à voir avec The Day Before. The Day Before, c'est simple. Le jeu a été annoncé dès son annonce. Moi, j'avais dit que ça serait un flop et que ça n'avait pas marché. Déjà, The Day Before, c'était un plagiat de The Last of Us. La police d'écriture de The Day Before, c'était exactement la même. Ou même, il y avait The en haut, Day Before. C'était vraiment la même police et la même structure. Au point où, du coup, je pense qu'ils ont pris un coup de pression. Ils ont changé la police d'écriture en étant très similaire. Et plutôt que d'avoir un logo vertical, ils ont un logo horizontal. Mais à la base, c'était un jeu qui plagiait d'autres jeux. C'était couru d'avance sur un studio un petit peu, on va dire, obscur. Et vu ce qu'il s'est passé, voilà. Donc non, The Day Before n'a absolument pas influencé le choix de Naughty Doeil. J-M-Y-C-B-N-C. Salut, Chris. J'ai deux questions. Déjà, j'ai joué à plusieurs fois à The Last of Us partie 2. Et je n'ai pas entendu parler, mais à ton avis, des news de Bill ou de ce qu'il est devenu depuis la partie 2. Bella Ramsey va être remplacée ou modifiée numérément dans la saison 2 pour montrer les 4 ans passés depuis la saison 1. Alors, concernant Bill, moi je vous l'ai dit, il est mort. On l'a vu dans la série. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit, si vous avez fait le jeu, The Last of Us, c'est très bien. Si vous avez vu la série, c'est très bien. Mais si vous avez fait le jeu, il faut voir la série. Si vous avez fait la série, il faut jouer au jeu. Parce que les deux sont complémentaires. Et donc, on sait maintenant que Bill est mort. Dans le premier jeu, c'était largement suggéré que Bill allait se suicider. C'était un petit peu suggéré de manière ouverte. Chacun se faisait son avis. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que dans la partie 2, tu ne le vois pas. En plus, la partie 2 se déroule à Jackson et Seattle qui sont à l'opposé de Pittsburgh où se trouve Bill. Pour ce qui est de la saison 2, non, non. Ce sera bel et bien Ramsey qui va jouer dans la saison 2. Et il n'est pas prévu qu'elle soit modifiée numériquement. DxD93, le prochain jeu New IP serait-il un shooter-adventure au vu des derniers jeux ? On voit clairement que tout le monde veut la partie 3 de The Last of Us. Alors, tout le monde, oui et non. Il y a beaucoup de gens qui veulent la partie 3 forcément. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont envie de nouvelles choses. C'est vrai que Naughty Dog, depuis 2007, donc cela fait 15 ans maintenant. Plus de 15 ans, 17 ans même. 2007, oui, ça fait 17 ans. Ça fait beaucoup. Ils n'ont fait que deux jeux. Uncharted et The Last of Us. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent juste une nouvelle licence. Maintenant, la nouvelle licence, beaucoup de rumeurs a laissé sous-entendre que ce serait quelque chose dans l'espace. Steve, salut, est-ce que c'est vrai que Naughty Dog travaille avec Ben Studio pour faire Days Gone 2 ? J'ai vu ça sur un article, je voudrais savoir si c'est vrai ou faux. Merci pour ta réponse et force à vous. C'est totalement faux. Il y a des rumeurs selon lesquelles Naughty Dog et Ben Studio pourraient collaborer ensemble. Il y avait déjà eu des rumeurs selon lesquelles Ben Studio devait se charger du prochain Uncharted et que finalement, Naughty Dog avait trop le lit dessus et que le projet aurait été annulé. Là, il y a de nouvelles rumeurs selon lesquelles il pourrait à nouveau se rapprocher. Mais ce n'est en aucun cas pour un Days Gone 2. En tout cas, ça n'a pas été annoncé pour le moment. Boyette, pourquoi Naughty Dog ne pourrait pas nous faire affaire avec un autre studio pour s'occuper du online de The Last of Us ? Parce que The Last of Us, c'est le bébé de Neil Druckmann. Et je ne pense pas que Neil Druckmann ait envie de laisser sa licence ou une partie de sa licence à un autre studio. On l'a déjà vu avec Jack and Xter puisque c'est... C'était qui ? Mince, j'ai perdu le nom. Pour le Jack and Xter The Lost Frontier et Daxter sur PSP, c'était un autre studio qui s'était... Ah là, je l'ai sur le bout de la langue. C'est ceux qui avaient fait Uncharted Golden Abyss. Et c'est ceux qui ont fait The Order. Mais je n'aurai pas le nom. Je n'aurai pas le nom, ça va me stresser ça. Mais en tout cas, c'était des jeux qui étaient bons. Enfin, pour Uncharted, c'était plutôt bon, ça va. Pour ce qui est de Jack and Xter The Lost Frontier et Daxter, c'était pas très bien. Et je ne pense pas que Neil Druckmann ait envie de prendre le risque de confier sa licence de Last of Us, même multijoueur, à un autre studio. Jazka, pardon, merci pour ces réponses. Uncharted 5, penses-tu qu'il pourrait prendre comme personnage principal la fille de Nathan Drake avec un personnage secondaire ou un nouveau personnage qu'elle sera, disons, amoureuse à bientôt ? Ah, est-ce que tu penses que pour Uncharted 5, quoi qu'il arrive, ce sera la fille de Nathan Drake, mais avec un personnage secondaire connu ou avec un nouveau personnage ? Honnêtement, je ne sais pas. Moi, je pense même que ce n'était même pas Uncharted 5, c'est peut-être un reboot d'Uncharted, je ne sais pas. On sait aujourd'hui qu'il y a un projet Uncharted qui est en cours, mais on ne sait pas trop vraiment, on sait que Naughty Dog ne devrait pas s'en occuper non plus. Donc voilà, moi, je pense qu'il serait mieux qu'on laisse Uncharted tranquille. Ziggy, pour la dernière question de cet épisode, j'espère vraiment que Yann Alexander reviendra pour jouer Lev dans la série aussi. C'est le seul personnage des deux jeux que je n'arrive pas à imaginer jouer par quelqu'un d'autre. Faites attention, vous avez plein de commentaires transphobes à son sujet encore. Je ne sais pas si vous avez supprimé les commentaires, mais ce serait chouette. Alors, effectivement, on ne supprime aucun commentaire sur Naughty Dogmaï, les critiques, etc. Sauf les insultes, les insultes, les actes raciales, sexistes, homophobes, transphobes, etc. Donc désolé s'il y en a encore. N'hésitez pas à nous mentionner sous les commentaires où il y en a, comme ça on fera le ménage. En tout cas, pour Yann Alexander, le problème c'est qu'il faut savoir si c'est un acteur dans la vraie vie ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de personnes qui reprochaient qu'il n'y avait pas Cassina Cordina, je crois. L'actrice de Dina qui sera finalement interprétée par Isabella Mersen. Mais il faut savoir une chose, c'est que pour les acteurs, bien souvent, Naughty Dog ne font pas appel à des acteurs pour l'apparence physique. Genre Cassina Cordina, ce n'est pas une actrice. Elle a prêté son visage à Dina, mais ce n'est pas une actrice. Pareil pour Abby. Abby, je ne sais plus, c'est qui est l'actrice, la personne qui a prêté son physique à Abby, mais c'est Laura Bailey qui l'interprète. Et ce n'est pas du tout le physique de Laura Bailey. Pareil pour Joël, c'est Troy Baker, mais ce n'est pas le physique de Troy Baker. Et pour Ellie, c'est Ashley Johnson, mais ce n'est pas le physique de Ashley Johnson. En fait, il faut bien savoir qu'il y a des modèles pour avoir les visages, mais il y a des acteurs, de vrais acteurs qui incarnent les personnages. Et c'est deux choses différentes. Et donc, du coup, forcément, tu ne peux pas prendre un modèle. C'est comme si demain, pour The Last of Us Partie 3, ils avaient un personnage et que Naughty Dog me disait « Chris, on va prendre ta gueule. » Donc, il y a ma gueule dans le jeu, ce serait incroyable. Par contre, ce ne serait pas moi qui incarnerais le personnage. Et du coup, dans la saison 3 ou saison 4 de The Last of Us, pour adapter The Last of Us Partie 3, il ne pourrait pas faire appel à moi parce que je ne suis pas un acteur. Donc, il prend un acteur qui me ressemble, etc. Et pour avoir une bonne série, il faut de bons acteurs. Donc, forcément, je ne serai pas à la hauteur pour incarner ce personnage. C'est un petit peu pareil pour les personnages de The Last of Us et The Last of Us Partie 2. Voilà, les amis, pour ce nouveau BrioFo, le premier de l'année 2024. Dès cette semaine, pas mal de choses qui vont arriver sur Naughty Dog Mag en marge de la couverture de The Last of Us Partie 2 Remastered. On se donne rendez-vous très bientôt également pour les grosses vidéos à venir. Et donc, on se donne rendez-vous sur l'ensemble de nos réseaux pour plein de nouvelles choses et pour suivre l'actualité des jeux et des studios et des films et des séries Naughty Dog. Sur cela, n'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire pour le vrai ou faux du mois prochain. Et on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501